Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. Donc là on va essayer de faire la troisième question. Donc il est demandé de déterminer directement le potentiel électrostatique V créé au point M par le disque. Si on vous demande de déterminer directement le potentiel, et bien qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'il est interdit d'utiliser la relation E est égale moins grade V. Si on vous demande de trouver le potentiel V directement, et bien n'utilisez pas cette relation. Il faut déterminer le potentiel de manière directe. C'est ce qu'on va faire. En fait c'est très simple. J'ai un disque. centre O, j'aimerais déterminer le potentiel en un point M, si Z est supérieur à 0. Et bien sûr j'aurai aussi le cas pour Z inférieur à 0, pour M M' par exemple. Donc, je parle bien sûr toujours d'un petit élément de S, centré sur P. Donc, qu'est-ce que je sais ? Je sais que dV en M est égal à dQ en P. et dQ c'est sigma dS. dS est égal à roue d roue d phi, donc sigma roue d roue d phi sur 4 pi epsilon 0. Et tout simplement cette distance-là, P M, P M, est égal à sigma roue d roue d phi sur 4 pi epsilon 0. P M est égal à combien ? Et bien P M, c'est racine roue carré plus Z carré. Tout ça c'est du déjà fait. Donc, si je vais en M, et bien c'est double intégrale disque. Bon, sigma sur 4 pi epsilon 0 c'est une constante, donc j'ai le droit de la faire sortir de ma intégrale. parce qu'il a dit que sigma est uniforme, 4 pi epsilon 0 c'est constant bien sûr. Donc, pour ce qui concerne roue, de 0 jusqu'à le grand air, roue d roue sur racine roue carré plus Z carré intégrale de 0 jusqu'à 2 pi d phi. Pour ce qui concerne intégrale de 0 jusqu'à 2 pi d phi est égal à 2 pi, simplifiez, ça va me donner 2 epsilon 0, donc j'ai déjà calculé ça, voilà, sigma sur 2 epsilon 0. Donc, pour ce qui concerne intégrale de 0 jusqu'à r roue d roue sur racine roue carré plus Z carré, et bien c'est très simple, ça va nous donner, ça va nous donner racine, donc, donc ça va nous donner, bon, ça va nous donner racine roue carré plus Z carré, je suppose, de 0 jusqu'à grand air. Bon, si vous trouvez des problèmes avec ça, il suffit de faire la chose suivante, il suffit de simplifier ça, j'ai roue des roues sur racine roue carré plus Z carré, transformé-la en roue, en roue, roue carré plus Z carré à la puissance 1 sur 2. Et bien, ça me fait penser à la U prime, U n, une primitive, c'est U n plus 1 sur n plus 1. Donc là, il me faut 2, donc, ajouter ce 2, et m'utiliser par 1 sur 2, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc, une primitive pour cela, c'est roue carré plus Z carré à la puissance 1 demi plus 1 sur 1 sur 2 plus 1. Mais là, moins 1 sur 2 plus 1, parce que j'ai mis ça en-dessus, donc, il faut faire moins 1 sur 2. Voilà, donc, c'est deux roues sur roue carré plus Z carré à la puissance moins 1 sur 2, parce que j'avais roue sur roue des roues sur racine roue carré plus Z carré. Vous savez que racine roue carré plus Z carré, c'est roue carré plus Z carré à la puissance 1 sur 2. Si on la place en-dessus, ça va nous donner roue carré plus Z carré à la puissance moins 1 sur 2. Donc, c'est-à-dire que ça, ça donne tout simplement, donc, n'oubliez pas de 1 sur 2. Moins 1 demi plus 1 sur 2, c'est 1 sur 2. Simplifier, et ça, c'est 1 sur 2, donc une primitive, comme je l'ai dit, c'est roue carré plus Z carré racine. Donc, la puissance 1 sur 2. C'est-à-dire que ça va donner sigma sur 2 epsilon 0 racine roue carré plus Z carré de 0 jusqu'à grand R. C'est sigma sur 2 epsilon 0 racine R carré plus Z carré moins racine Z carré. Racine Z carré, c'est exactement Z en valeur absolue. C'est exactement Z en valeur absolue. Donc, V en M c'est sigma sur 2 epsilon. Donc, si Z est supérieur à 0, alors V plus, la borne plus, est égale sigma sur 2 epsilon 0 racine R carré plus Z carré mais là, moins Z en valeur absolue. Moins Z en valeur absolue parce que j'avais racine Z carré, racine Z carré, c'est Z en valeur absolue. Donc, moins Z. Si Z est supérieur à 0, comme vous le savez, Z en valeur absolue est égale à Z. Maintenant, si Z est inférieur à 0, alors V moins est égale sigma sur 2 epsilon 0 racine R carré plus Z carré plus Z. Voilà. C'est tout pour la détermination du potentiel électrostatique V créé au point M par le disque. En fait, c'est très simple, ça ne pose pas trop de difficulté. donc voilà, bon là, j'ai fait plus, disons la borne plus et pour V moins, disons, bon, la borne moins. Voilà, donc j'espère que c'est bien clair. Donc après, il est demandé, dans 4, il est demandé de déterminer le champ et le potentiel électrostatique d'un plan infini uniformément chargé. c'est un plan infini uniformément chargé. uniformément chargé. Merci. Merci.